Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous 2.2, point quelque chose, toujours pas dans la bêta, toujours pas à la sortie de la bêta. Nous retournons dans la conflict zone, je profite un petit peu de l'entraînement à la chasse avec ce Federal Assault Chip, je suis toujours malade comme vous l'entendez, donc toujours pas de cam, j'en suis désolé, je sais que ma bouille vous manque, chers amis, ma bouille vous manque. Mais bon, c'est pour la santé de vos yeux que je ne me montre pas, on va dire. Euh, ok, ok, nationaliste, c'est parti. Allons-y, oula, et le temps que je parte ça s'est inversé un petit peu la situation là les filles. Ça fait quoi, ça fait 5 minutes que je me suis barré ? Bah oui, scanne-moi, vas-y, je t'attends. Hop, allons-y. Alors toi je t'avais sélectionné en tant que cible. Et je suis pas si mauvais que ça l'ami. Oh la vache, il fait mal. C'est quoi cette musique ? C'est épique. On va essayer de s'enfuir un petit peu, de préserver un petit peu nos canons le plus possible. Et comme vous le voyez, c'est compliqué. Oh la vache. Eh bah attends. Le jeu, elle crache. Non ? What the fuck ? What the fuck ? Je suis un des vaisseaux les plus rapides du jeu. Bon, on va y aller bien, on va faire ça bien. Où est-ce qu'ils sont ? Allez, vas-y, recharge. Hop. On va faire ça bien. Mais alors là, là je suis dégoûté par les dégâts que ça fait cette saloperie. Honnêtement, c'est... C'est écurent. Et ils sont en fixe. Mais ils sont tellement précis en fixe, chers amis, que c'est dégueulasse. Voilà. On va y retourner. C'est pas grave, j'en ai plus qu'un maintenant, c'est cool. Alors. Où t'es mon trou du cul ? Il va être temps qu'on te remette à ta place. Allez. Allez. Oh mais non, mais... Putain, je joue tellement du palonnier pour m'assurer qu'il me touche pas. Et pourtant, il y arrive quand même. Je peux vous dire que ça fait mal. Ok. Bouffe. Allez. Viens voir papa. Viens voir papa. On va récupérer ses boucliers dans quelques secondes en plus. On va le laisser récupérer ses boucliers, ça ne vaut pas le coup de... Hop. De nous faire du mal bêtement. Raté. Allez. Non, 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 non. C'est pas un contrôle militaire. Ceci, c'est un viol. Je te viole. Comme tu as tenté de me violer avant. Pas pareil. Voilà, t'es mort. Crac. Parfait, ça prendra. 20 000. Ah bah putain. Tout ça pour ça. Quand je vois ce que ça m'a coûté en termes de dissipateur thermique et de... Deux modules de... De Shield Cell Bank. Shield Cell Bank, pardon. Honnêtement, je suis dégoûté. Et les modules, ils ont pris cher ou pas ? Oh putain, j'ai une erreur de bouclier, 77%. La vache. Propulseur 88. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Enfin bon. C'est pas grave. Yo ! On n'est pas copains, toi et moi. Je t'ai dit qu'on n'était pas copains. Merde. Ça m'arrive trop souvent ça. C'est sérieux là. Mais regardez ça ! Je booste et le mec, il arrive quand même à me toucher quoi. C'est plus de la maniabilité à ce niveau là. C'est du cheat quoi. Pardon. Excusez-moi. Oh non mais. Casse-toi. Mais non mais. Il en loupe pas une. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Il me rattrape. Et il me rattrape. Ça y est. J'arrive à me... Ah non. Il me rattrape toujours. Faites un point de plus. Ça y est. Je m'échappe. Ça y est. Je m'échappe. C'est compliqué hein. Parce que là on va peut-être être à 300 km du point de base. Mais c'est pas grave. Rien à foutre pour lui. Ce qu'il veut c'est ma vie à moi. Ni plus ni moins. Rien que mes boucliers remontent. J'adorerais que mes boucliers remontent. Apparemment je peux pas compter dessus. Ok on se barre. Mais c'est dégueulasse la quantité de dégâts que fait un canon électrique quoi. Oh la gueule. Et quand je vois toute la coque que j'ai, toute l'armure que j'ai et les dégâts qui me font ça m'écueure encore plus. Je sais pas. Je suis en train d'essayer de réfléchir à un truc là mais... Honnêtement je vois pas. Comment ils font pour me toucher aussi facilement ? Alors attendez je vais regarder un truc sur internet quand même au passage. N.P.C. Railgun. Voilà apparemment je suis pas le seul à en parler. D'accord. D'accord. Non apparemment je suis pas le seul à être malheureux de cette saloperie hein. Clairement hein. Il loupe pas le moindre tir quoi. On se croirait dans le killing room. C'est écœurant. C'est absolument écœurant. Nationaliste. T'es neuf. Dans une zone de combat ? Mais tu te fous de ma gueule. Et bah voilà ça y est. Ça y est vous avez attendu. Impulse attaque. Voilà regardez mes trucs qui partent à vue d'œil. C'est écœurant. C'est écœurant. C'est absolument écœurant. Rechargement. Il va falloir que je me concentre sur les comment sur les... Ohlala mais regardez moi tous les points que je perds à cause de saloperie. Tous les points de... C'est écœurant. C'est écœurant. C'est écœurant. C'est écœurant. C'est... On peut rien y faire. On peut juste rien faire. Regardez ça. Voilà. Plus de bouclier. Il loupe pas le moindre tir. Pas le moindre. Stupide. C'est stupide. Voilà. Non mais c'est pas grave hein. Moi je m'amuse hein. Faire défoncer pour le plaisir ça m'éclate. Parce que c'est pas... C'est pas le... C'est pas le jeu le problème. C'est juste ce combo là. NPC. Railgun. C'est... C'est... Un... Un eagle. Vous avez vu le eagle tout à l'heure. Un eagle à 10 000 crédits. Qui m'envoie dans la merde. Moi un robot à 80 millions de crédits. Parce que monsieur a un railgun qui fait des dégâts exponentiels sur un putain de bouclier. Alors j'aimerais qu'on m'explique pourquoi... Pourquoi ce truc là existe. Qu'on... Qu'on a une raison particulière. Parce que là c'est... C'est pas... C'est pas comme si c'était la zone. Comme si par exemple vous étiez à 5 contre 1. Enfin 1 contre 5. Parce que là si c'est ça 1 contre 5. Normal que ce soit difficile. Mais là un vaisseau de n'importe quelle taille qui peut porter un canon électrique. Peut vous détruire quoi que vous soyez. Federal Corvette. Non non j'ai un canon électrique. Désolé. Crève. Je suis un... Enfin je sais pas. Le canon électrique doit être genre niveau 2. Attendez. Je vais aller regarder ça en même temps. Elite Dangerous. Rail Gun. Voilà. On va aller voir ça. Alors les Rail Gun. La taille. Classe 1 et 2. Voilà c'est ça. Classe 1 et 2. Donc un Sidewinder. Peut avoir des Rail Gun. On est d'accord. On est tous fixe. 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 Voilà. C'est débile. Alors sans servir à zéguide une montre. On va être là. Donc voilà. Non non mais là c'est... Là c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Chers amis. Voilà. Il faudra un counter. Excusez moi. Je suis vraiment... Enfin bon c'est quand même vachement écœurant quoi. Ou alors il faudrait au moins une alerte pour savoir quand booster quoi. Ou quand on se déplaçait. Mais il faudrait pas qu'ils aient 100%. Merde. Oui je sais bien. Excuse moi. Mais je suis en train de rager contre certains de tes collègues. Allez dépêche. Hop. Enfin bon. C'est quand même drôlement écœurant quoi. Un vaisseau à 80 millions se fait rake par 4 ou 5 tirs de... Pfff. C'est... Non c'est pas normal. Je suis désolé. Moi je... Enfin je peux pas accepter ça. C'est pas normal déjà d'une que l'IA... Puisse ne pas louper le moindre tir. Parce que c'est pas comme si j'en voyais un de temps en temps passer devant le nez ou n'importe quoi. Ils n'en loupent pas un. Et même sur les forums ils le disent pareil. Ils sont incroyablement précis avec cette arme là. Et c'est pas normal. Si ça... Si c'est fait pour... Bah pour... Empêcher les joueurs de jouer. Bah écoutez. Ne créez pas un jeu quoi. Enfin je veux dire c'est débile. Oui on va faire un jeu dans lequel il y aura un ennemi avec une IA qui sera imbattable. On dirait tu sais vous savez les... Les plots de certaines séries ou de certains films. Enfin bon c'est écurent. C'est absolument écurent. Hop hop. Alors est-ce que moi je rentre dans mes frais avec mes 80 000 crédits utilisés là ? Dans 80 200 crédits. Pas 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 pas. Bah non j'en ai fait qu'un kill à 20 000. Bon. Alors. J'ai pas le droit d'aller dans l'équipement. Dommage. Je me serais bien mis en chasse à primes et puis je serais allé en R.E.S. On verra ça je pense les prochaines fois Bah écoutez les amis du coup merci d'avoir laissé la vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour nos aventures Salut les gens Et yoop Sous-titres par Juanfrance